bonjour tout le monde alors c'est parti sur un live sur fairyland donc désolé la semaine dernière j'ai pas j'ai fait qu'un live lundi j'étais pas dans mon assiette donc j'ai préféré me poser au calme mais voilà pour cette semaine on est reparti sur des lives aux horaires un peu plus classique on va dire mais voilà donc aujourd'hui on va essayer de voir pour tout simplement attaquer un peu le village ici qu'il va y avoir au niveau du style désertique on va faire on va essayer de se faire une maison déjà pour voir et après comme ça je pourrai voir ichiro de mon côté voir si ça lui plaît ou si on modifie quelque chose au niveau des matériaux quoi tout simplement donc je suis allé former un tout petit peu de gris rouge après moi j'avais des matériaux dans les coffres donc c'était pas bien compliqué on va dire mais voilà on va essayer de déterminer un peu un pattern histoire d'avoir un départ pour ce petit style désertique ah ouais j'aimerais peut-être bien faire une fenêtre de 3 mais après ouais je pourrais utiliser du bois en vrai à l'intérieur entrée de 1 et je garderai un pattern de 3 ici pour les fenêtres et ici je réutiliserai un peu de gré hop comme ceci on va mettre notre petite bûche ici on remet une bûche voilà on va essayer de se la jouer comme ça écoutez une deux trois tac ici on va essayer de se faire un truc assez sympa 2 3 4 on est good une deux trois et quatre de hauteur là est ce que je remonterai pas de 1 non j'étais déjà à 4 est ce que je remonterai pas de 1 ah je sais pas ça me ça me parait bas en fait mais bon après ça ferait ça va faire super haut donc je ne sais pas je suis mitigé là on va pas se mentir je suis très mitigé par mon idée alors on va voir comment on va se la jouer écoutez hop on va supprimer déjà tout ça tac 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 peut-être se mettre une petite bûche comme ceci ouais en haut et en bas ah je trouve que ça va faire trop lourd à purée ça se casse tellement vite ce matériau et si je me prends un petit gré poly comme ça je tente des choses j'en ai aucune fichu idée les amis en le font en direct c'est bien pour ça que les lives c'est pratique comme ça on peut travailler un peu sur les matériaux bah ça me choque pas comme tant que ça les choix des matériaux parce que vous en dites mais moi ça me choque pas des masses alors ici on va supprimer ça on n'a pas assez de place l'inventaire ça va être encore un mic mac pop aussi avec tous les matériaux qu'on va utiliser différents hop pourquoi j'ai cassé le lit en fait déjà du coup on va se refaire du un tout petit peu de gré poly parce qu'on a besoin d'un peu plus histoire de pouvoir gérer le truc on va se refaire des petites dalles de gré histoire de pouvoir tout simplement faire non ça non hop voilà donc comme ceci par contre au niveau des fenêtres je sais pas je partirais bien sur des barrières en vrai on va la salle des coffres parce qu'on a pas mal de stick je crois hop je vais aller voir ça bon ça c'est pas oufissime non plus hop on va se la jouer comme ça alors du coup ça tac on va crafter vite fait des barrières histoire d'avoir ce qu'il faut hop oh non on se lâche back les amis hop et ouais je pense quoi c'est peut-être des barrières ouais ça ferait pas mal en vrai moi ça me choque pas et dans un style désertique on n'a pas besoin de vite parce qu'en vrai bah il y avait beaucoup trop de chaleur il y a beaucoup trop de chaleur dans ces pays là pour moi mon sens enfin ça me paraît cohérent 3 alors on est loin de 3 dans une deux trois un deux trois et quatre je pense qu'on va se la jouer comme ça et après je verrai avec shiro pour faire d'autres patterns et voir s'il n'a pas d'autres idées tout histoire que bah tout ne soit pas forcément cohérent et linéaire partout pour moi j'aime bien mais shiro il aime bien un peu diversifier les choses donc voilà on va on va on va faire avec le la vie des deux niveau build on va dire parce qu'on a tous les deux une vision différente mais c'est ce qui est bien avec shiro c'est que voilà on on se complète à tac donc ça là ça là bim bam hop on fait ça on met des escaliers ici tac yes et les barrières ouais on va se la jouer comme ça ici moi ce que je vais faire c'est que je pense qu'on va clairement encore allongé de trois ici là comme ça et là on va espacer de cinq trois quatre cinq et ici on aura la porte d'entrée vous voyez vous allez voir après quoi mais je vous explique un peu globalement ce que je voudrais donc ici ça on va supprimer on va mettre un grès sculpté hop on a mis du grès sculpté là bas et tout ouais et ici on pourrait avoir une terrasse un peu couverte quoi vous voyez avec de la laine et tout ça pourrait faire classe je pense à voir mais je pense que ça pourrait rendre bien hop ouais ouais alors on va faire ça et après on va voir comment ajouter un petit peu de détails et voir comment on va gérer parce qu'on n'avait pas des toits très on n'a pas des toits très pointus dans le style désertique parce que fin c'est surtout des toits plats généralement et surtout bah il ya des comment dire on a des trucs un peu comment expliquer ça je vois pas comment vous expliquer en fait c'est c'est vraiment il ya des des parasols un peu partout au niveau des maisons tout ça parce que enfin on est ça on essaye un maximum de se cacher de la chaleur on va dire donc on évite le soleil et c'est souvent il ya plein de trucs couverts moi c'est comme ça que je vois dans mon esprit donc voilà c'est un peu compliqué de s'expliquer c'est ça qui est bizarre mais j'ai une idée en tête après voilà c'est moi l'idée que je m'en fais ah tu as vu la grande barre ou pas de sunstone moi j'arrête très bien l'étagé du coup tout l'étage où tu mets les bûches genre ça serait c'est une espèce de terrasse ou un truc comme ça attend j'ai pas j'ai pas là où je suis en gros ouais regarde ouais j'ai vu ta grande barre mais juste en gros tu veux faire le deuxième et le deuxième étage ici et là c'est une terrasse à l'étage quoi ok ouais pourquoi pas je fais gaffe ouais ça se casse perdite c'est très merdique je suis cassé un truc c'est ça le gré c'est le matériau est pire quoi ça fera un truc du ouais qu'est ce qu'on prend comme matériaux pour l'intérieur pour le sol un truc qui irait bien déjà à 100 déconner on n'aurait pas deviné chiron on a fait trop fort franchement un agent est trop fort non je sais pas du tout du chêne peut-être comme ça ça fasse à te faire un truc clair à l'intérieur d'avoir un truc sombre ou alors même des dalles de cajou ouais moi j'aime bien la cajou dans le style désertique il y a pas beaucoup de style non il y a des styles où ça va pas trop la cajou il est là le problème moi toi je sais t'es fan de la cajou je sais je me suis marié avec la cajou je crois en tout cas les gens faut pas le dire par contre c'est un secret voilà on va faire ça je fais des petites dalles de cajou finesse mais il fait exprès de passer quand je pose mes blocs voyez là les gens shiro est en mode il va me troller il va m'embêter mais bouge de là hop coucou et le regarde je vais tester je te laisse tester moi je vais finir les façades allez hop comme ça on n'empiète pas sur le terrain de l'un et l'autre c'est mieux parce que juger d'un truc qui n'est pas fini ça va pas les gens il faut laisser le temps aux gens de finir sinon avec shiro on va se marcher dessus ça va être horrible ouais on va se taper et tout est-ce que c'est mieux je pense que c'est essentiel de mettre un petit peu des dalles comme ça histoire que ça rende un peu classe mais trop 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 il ya trop ça fait pas bien une sur deux peut-être ah je vais pouvoir mettre une sur deux très bien donc comment va ça jouer Ah juste du détail c'est bien mais il faut que ça rentre bien quoi. Ah juste des escaliers de sapin, on va voir un peu. Est-ce que dans les angles on mettrait pas plutôt des escaliers ? Là où il y a les poutres de de poly. Ouais ça casserait le côté dalle. Ce sera pas mal. Hop. On va faire tout le tour pour mettre des blagues de pression. J'aurais dû regarder avant j'avais pas pris de recul. Voilà notre première maison. Il y en a qui feront pas le cas de cette maison là. Tu parles de moi, c'est une belle maison ouais. Attends, comme ça. Ouais la maison elle est belle. Bon bah écoutez on va s'arrêter là pour le live. On a fini. On a mis des escaliers par endroits histoire d'avoir un peu plus de détails au niveau de la façade. Mais il faut savoir que dans le style désertique... Dans le style désertique voilà c'est un style assez épuré. Il n'y a pas trop de profondeur donc on a essayé d'en donner quand même et on a quand même essayé d'ajouter du détail. On a surtout joué au niveau des couleurs. Alors à cette maison donc on va essayer de s'en sortir et de réussir à se comprendre avec Chirou parce que ça va être dur je crois là. On part pas du tout sur les mêmes bases pour les maisons et les amis. Donc c'est là où il a toute la complexité de build. On va y arriver. Tu veux qu'on laisse ce principe de bûche ou pas ? Enfin de bûche pas portrice. Bah là vu le pattern que tu m'as prévu ça va être compliqué je crois. Je sais si je peux... Là je pars déjà sur des piliers en gré histoire d'avoir des bases pour la maison. Est-ce qu'on part que sur de la sandstone ? Ou pas ? Ouais parce qu'on aura utilisé beaucoup de lice sur ça. Yes. Non mais est-ce qu'on utilise beaucoup de sandstone ou est-ce qu'on part clairement sur un autre matériau différent tu vois ? C'est ça en fait. Ouais et le terrain. Pire pour les grands murs. Genre pour lui on part sur celui là et pour les murs de 3. Ouais non. Est-ce qu'on reste sur des barrières de jungle ou pas ? Je sais pas. Bon j'ai pas pris de barrières de jungle sur moi mais j'ai du chêne. On pourrait rajouter juste quelques détails avec du gré rouge histoire d'en incorporer. Et on pourrait jouer avec des trappes aussi. Pour faire les volets comme ça tu sais. Un rebord de fenêtres quoi. Ouais. Peut-être l'homme mettre des bordures de fenêtres comme ça. Des escaliers. On va essayer de tourner des patins différents à chaque maison les gens histoire d'avoir un truc un peu moins ordonné quoi. Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais ouais. Et puis après pour l'extérieur je vais chercher des pots ici pour mettre sur ce truc là. Yes on pourra rajouter des petits pots de fleurs histoire que ça fasse bien. Ouais pas tort. Et ouais du coup on fait le tour de la baraque comme ça. Du coup j'ai commencé à travailler un peu sur le décor quoi. Parce qu'on a fait les maisons etc. Donc là j'ai rajouté une petite charrette ici histoire de valider le fait qu'il y a un moulin et tout. Ah très bien Hello. Alors un petit coup de houe remet notre petit blé. Et ici voilà j'ai une petite grange de stockage vous voyez. Donc rien de bien grand vous voyez c'est vraiment un truc tout petit mais bon voilà ça suffit pour ça. J'ai rajouté des grands arbres, de la végétation à droite à gauche histoire de rajouter un peu plus de gaieté. J'ai rajouté des chemins qui mènent à la muraille ici où à terme il y aura les créneaux tout ça quoi. C'est vraiment un chemin de ronde. Et voilà ça les maisons ont été rajoutées il y a un petit moment déjà. Je vous l'avais montré mais ça fait vraiment un décor différent de ce qu'il y avait avant. Tout de suite dès que vous rajoutez des arbres et un peu de fleurs voilà on n'est plus dans le même environnement. Et j'ai rajouté une toute petite écurie ici donc afin qu'on aille apprivoiser des nouveaux chevaux mais bon. Voilà on a deux petites box qui se baladent là. Au pire on met les deux chevaux squelettiques. Ouais les deux chevaux squelettes ouais parfois. Donc là il y a toujours le chemin pour se balader bien évidemment. Un squelette plutôt. Et voilà. Alors du coup comment va ça jouer ? Donc on va faire tout sur le bord comme ça et j'ai bien envie d'ajouter des boutons. Alors attendez hop. Ouais au niveau des boutons faut faire gaffe parce qu'avec le datapack on en a 15 000 après. Mettre des boutons comme ça ici. Là vous devez l'entendre avoyer. Quelle emmerdeuse cette chaîne. Hop. Hop. Oh voilà maintenant il n'y a plus qu'à l'intérieur à gérer mais je pense qu'au niveau de l'extérieur on peut être bien comme ça. Ah je vais casser ce pilier. Donc le gris qui se casse beaucoup trop vite. Ah ça change vraiment de ce qu'on a fait hein. Je trouve. Ouais. C'est du tout le même style d'un coup. Enfin un style sûr. Ouais c'est dans le même style mais c'est pas la même architecture quoi. On va dire. Hop. Non. Pas pas. Ah si. Ah non non je peux pas. C'est vrai je peux pas. Bon on va mettre le truc comme ça. Pourquoi ? Euh je peux pas faire comme je veux parce qu'il y a la dalle au dessus. Non. Alors. Au niveau de l'intérieur maintenant. Comment va ça jouer ? Je sais qu'on va mettre des pieds devant. On va mettre des torches ici histoire que ça se fait une pollen dedans. Qu'on n'entend pas des grus grus tous les 30 secondes. Quand on sera ici. Euh ouais elle est où ? La porte elle est où ? Elle est là. Hop. Alors. Tac. Comme ça. Alors du coup tu veux qu'on parte sur une maison plus petite cette fois ou même taille ou plus grand ? Ouah plus grand ? Tu veux qu'on s'attaque à un truc euh... On pourrait faire une tourelle tu sais un endroit et tout. Faire un... Bon je sais pas c'est pas vraiment un palais mais peut-être un petit temple quoi on va dire. Ça on pourrait utiliser des lits. Ah du coup ça... Ouais. Du coup on se mettrait ici là. Attends moi je suis qu'à l'intérieur je suis en train de poser le plancher. Ouais non faut mettre plus haut. Hop. Ah non. Ouais non je suis pas encore sur trop grand hein. En gros on a l'espace qu'on a sur la colline. Il faut pas dépasser quoi la colline en manière. Sinon on va pas pouvoir euh... Faire tout ce qu'on voudrait. Oh ! Quoi ? On pourrait faire un dôme ? Si tu veux. Non enfin on va essayer de faire un truc un peu voûté quand même histoire d'avoir un truc euh... Un minimum classe on va dire. Ah ! Désolé. C'est très le téléphone. C'est très la notification Facebook ça. Alors euh... Tac tac tac. Après quand t'as fini ça viens voir. Yes je fais le contour. Tu vois. Au milieu euh... Justement de ce truc on pourrait faire un dôme. Avec une verrière tu vois un peu. Hop. On va y arriver. Hop. Donc au pire on entrerait dans l'espèce de verrière et après on aurait toute la maison. Un peu comme un sac de sécurité. Ah mais là euh... On est pas partis sur un truc rond ici pour que je puisse faire une verrière en fait. Moi je te parle de faire une verrière en dôme. Un verrière en dôme. Ah tout en euh... Tout en vert. Non je voulais juste faire un petit dôme en vert quoi. Enfin une tour un peu au milieu si tu veux. Ouais. C'est la taille que tu voudrais faire ? Ouais. Pas faire trop grand mais trop petit quand même. Mais là c'est qu'à côté du coup. Ouais faut que je fasse l'autre côté. Un truc totalement asymétrique les amis vous allez voir. Alors ça va être un pur délice pour moi de chercher comment... Comment on va gérer le truc. Et ça le truc est chiant. C'est les fiorufs et les dimensions après c'est... Allez hello. Allez c'est bien. Cherche. Ouais ça rend pas si bien que ce que j'aurais voulu du coup. Parce que si je le mets plus bas bah ça fait pas bon. Mais ça rend pas si bien que ça. Ah oui déjà la dalle. Ici. Histoire d'avoir un arrondi un peu meilleur. Ah mais non. Peut-être ici c'est des escaliers d'ailleurs dans les ombres. Ça se tente. Hop. Ça va se tenter. On va faire ça. On va faire des petits escaliers. Histoire d'avoir un arrondi un peu meilleur. Ouais peut-être que ça va le faire là. Un peu plus. Ah ça me perturbe encore. Ah non c'est pas évident hein. Ah c'est merdique. Non. Pour passer faut... Je sais plus quoi. Merci. On a trop galéré avec nos petites trappes. Ouais ça. Faut... Ah en fait faut foncer dans la porte pour réussir. Regarde. 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 Mais là comme ça tu cours et là pas. Voilà. Ouais pour sortir on peut pas. Ah ouais non. Complètement pas hein. On est des galériens. Ah sinon il y a une autre possibilité. Attends. Une idée. Attends. Ah elle peut passer comme il faut. Voilà. Incendie de la porte ça te choque ou... Bon non. Les gens ça vous choque. Ouais ça sera mieux comme ça les amis. Parce que clairement on verra quand même un peu le gré... Le gré... Le gré taillé maintenant qu'ils ont appelé ça. Merci Moyang pour avoir changé les noms. Ça sert à rien mais... Moyang. Moyang. Ah j'aime me foutre des gueules. On voit ça on voit ça. On voit ça. Non non. Bah 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 bah. Bon on va prendre la jaune là. La rose du gris normal. Du gris clair. La rose en bas. Bon qu'est-ce que t'en penses de la fenêtre du coup ? C'était rien. Bah j'aime bien. Je fais des trucs. Avec les vitres. Je fais des trucs. Non là ça fait truc. Bon bah en fait on a pas dit c'est l'église les gens. La sainte église. La sainte église. Mes bien chers frères. Mes bien chères sœurs. Et c'est parti. Venez dans notre église. L'église de la connerie. Ça me choque moins moi le bleu jaune ensemble tu vois. Je pense que ça ira bien avec des vitres noirs. Ouais ça va faire très sombre le noir hein. Ouais c'est ça. On a pas de sens. Elle continue à appuyer dessus. Ça fait plus. Ça fait 4 fois que je suis appuyer dessus pour leur mettre en place là. Et puis elle continue à appuyer dessus quoi. Oh satan cette meuf hein. On était rendu quand même temps. Elle est encore contente de sa connerie quoi hein. Mais c'est pas être perdue. Bravo. 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 Voilà. Je te fais pas râler dessus. Voilà. Vous avez vu. Il me crie tout le temps dessus moi j'en ai meurt. Oh putain mais j'ai cassé le truc en plus. Le stream finit mal je vous le dis. Putain mais le. Chut. Chut. Mets toi là. Les gens ils vont croire qu'on est possédés ici. En même temps c'est l'église de l'antéchrist. Voilà. On vous l'a pas dit mais on fait partie de l'antéchrist. C'est moi l'antéchrist. On va mettre du chainmail à la place parce que j'ai retrouvé le truc. Ouais du coup je pense qu'ici ouais clairement on va utiliser du boulot qu'on va stripe. Comme ça on aura un bloc clair et en même temps pas sandstone et tout histoire de varier un peu le délire. Si j'apprends à poser mieux mes bûches on ira peut-être plus vite. Ce sera plus facile. J'aime te faire chier. Ah mais moi aussi hein. On aime s'emmerder tous les deux. C'est faux. Je vois pas ce que vous dites. Nous. Bon il est où ces eaux là ? Toi embêtez les autres jamais c'est ça ? Moi ? Infamie dirais-je. Infamie. Qu'est-ce que c'est déjà ? ? Abonnez-vous !